... Bonjour à tous et à toutes, ou non, de tous les élèves de la deuxième année primaire. Je tiens à remercier notre école, groupe scolaire à Sala Maison d'équipe. Qui nous favorise de différentes compétitions, afin de développer les capacités dans toutes les disciplines. Et puisque le savoir est la seule matière s'accroît, en la partageant, nous voilà, nous partageons avec vous les contenus des histoires, dans le cadre des activités parascolaires, du projet pédagogique Rally Lecture. Bonjour à tous. La vieille table en bois, édition d'Arrucay. L'histoire parle d'un homme qui a acheté une table chez un brocanteur, qui a menti en disant que c'était de l'antiquité. Mais à vrai dire, la table appartient à un pauvre bûcheron, qui n'a pas de l'argent pour payer le loyer. Le heurtoir de la porte. Autrefois, la porte d'entrée était décorée par un heurtoir en fer. Comme une idée pour frapper, la porte était heureuse, car elle aimait accueillir les visiteurs. De nos jours, on a inventé la sonnerie, qui fonctionne à l'électricité. Les gens ont délaissé le heurtoir. La porte s'est sentue seule et triste, car le bruit de heurtoir était comme le battement du corps pour elle. Et malgré la sonnerie, il y a des gens qui sont restés fidèles en passé, et ils accrochent le heurtoir sur leurs portes comme ornement seulement. Mon amie fautive raconte l'histoire de deux amies, Sourad et Farah, qui sont allés au cinéma. Cette dernière n'a pas voulu payer le billet pour son amie Sourad, qui rend ses ailes tout tristes. Au moment où elle pense rendre ses relations avec elle, Sourad sort comme il faut-il. Elle lui téléphone pour s'excuser. Elle informe qu'elle a déjà acheté deux billets pour la prochaine sortie. Sourad sort de joie, elle se sent tellement heureuse. Bonjour à tous et à toutes. Le miroir Grinch est la princesse des miroirs. Un jour, le miroir s'exclama que les gens s'y regardent depuis des centaines d'années, sans faire attention à sa beauté. Et il alla se plaindre auprès de la princesse des miroirs, qui lui dit que les gens s'intéressent beaucoup à lui. En le plaçant dans un beau cadre, loin de tout danger, ils le nettoient régulièrement et ils prennent soin de lui. Le miroir répond qu'ils font tout cela juste pour leur propre intérêt. La princesse des miroirs lui explique qu'ils procurent de la joie aux gens. Enfin, le miroir a compris que dans la vie, il faut donner et recevoir. Et sans eux, le miroir perd sa valeur. La vieille table en bois L'histoire que j'ai lue parle d'une personne qui est riche et qui a une passion de tout ce qui est antique. Il ajoutait une vieille table en bois de cèdre chez un brocanteur. Cette table est fabriquée par un misérable mûcheron à l'aide d'un vieil arbre. Le brocanteur s'est approprié la table qui appartenait aux pauvres mûcherons qui n'avaient pas d'argent pour payer le loyer. L'enrich était fier de sa table car il a beaucoup payé pour l'avoir. Le miroir grimpe seul et la princesse des miroirs. Un jour, le miroir s'exclame. Les gens ne s'intéressent plus à moi. Alors, la princesse des miroirs réconfortant le miroir me rende. Ton avis, il faut donner et recevoir. C'est une joie plus si propre. Bonjour à toutes et à tous. Le miroir grincheux et la princesse des miroirs est une histoire composée de 19 pages. L'histoire s'articule autour d'un miroir qui se demandait toujours pourquoi les gens se regardaient sans lui faire attention. Il est parti voir la princesse des miroirs qui lui dit que c'est grâce aux gens que nous sommes des miroirs. Et ce sont eux qui nous gardent et qui nous protègent contre tout danger. Donc, il ne faut pas être égoïste. Dans la vie, il faut donner et recevoir. Calmé par les conseils de la princesse des miroirs, le miroir grincheux était fier de lui. La fourchette, la cuillère et le couteau est une histoire qui parle d'une dispute entre les trois pour savoir le rôle principal de chacun sur la table à manger. À ce moment-là, c'est derrière leur conseil de ne pas se chamailler car ils sont tous importants sur la table et chacun complète l'autre. Les chaises inconciliables. Il était une fois trois chaises qui se sont rencontrées au bord de la mer. Une vieille, une jeune et une toute petite. La jeune leur proposa de faire une course de natation. La vieille protesta parce que son corps est fragile, son dos est courbé et ses articulations sont faibles. La toute petite dit qu'elle veut garder la brillance de sa belle couleur dorée. Alors, la jeune leur fait une deuxième proposition. Faire la course sur le sable. La vieille protesta parce qu'elle était sûre que les deux autres vont la devancer. Le soleil, les nuages et le vent ont entendu la discussion des trois chaises inconciliables. Et ils décident de mettre un terme à cette conversation. Le vent commença à souffler très fort. Les chaises se sont enfouies, elles se séparent et chacune rentre chez elles. Les chaises inconciliables. L'histoire parle de trois chaises. Une vieille, une jeune et une toute petite. Elles ne s'attendent pas bien à ce qu'elles vont faire. La jeune chaises leur propose de faire une course de natation sur le sable. Mais les deux autres refusent. Le vent et le soleil tellement dérangés. Par leurs discussions ennuyeuses, décident de les forcer à courir sur le sable par une violente tempête. La cage en bois et la cage en fer est une histoire traduite de l'arabe en français par l'écrivain. Laminia Chiaoui, son dessinateur est Yadrissaoui. Elle parle d'un homme qui aime les oiseaux. Alors, il a décidé de mettre une belle cage en bois dans son jardin avec des oiseaux de toutes les couleurs. Mais, un des oiseaux ne chante pas. Alors, son propriétaire décide de le mettre dans une petite cage en fer seul. L'oiseau est triste et il pleure. Laminia Chiaoui, son propriétaire, prenait ses pleurs pour un son et le laisse dans ses solitudes. Laminia Chiaoui, son propriétaire, prenait ses pleurs. Laminia Chiaoui, son propriétaire, prenait ses pleurs. Laminia Chiaoui, son propriétaire. Laminia Chiaoui, son propriétaire gentil. Laminia Chiaoui, son propriétaire.